Bonjour tout le monde, ça y est on est reparti, encore une vidéo sur The Crew Motor Fest. Il y a pas mal de choses à dire et en ce moment, les infos s'enchaînent vraiment très 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 rapidement. On va regarder ensemble une vidéo et puis je vais réagir sur cette vidéo bien sûr, tout comme on l'avait fait lors d'un live dernièrement quand on était retourné sur The Crew 2, Behind the Wheel numéro 3, The Crew Motor Fest, où on va apprendre à nouveau pas mal de choses et on va d'ailleurs pouvoir découvrir la map du jeu. Et ce qui est vraiment sympa je trouve dans leur présentation, c'est qu'ils font appel à plusieurs personnes de l'équipe pour aborder différents points. Ça franchement c'est vraiment très très cool. Dans la vidéo vous allez le voir, on va retrouver des plans qu'on a déjà vu et voir des plans qu'on n'avait pas encore vu. Et je trouve que graphiquement c'est plutôt pas mal, au niveau des activités ça a l'air pas dégueu non plus. Donc je pense que ça va être très 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 fourni. Le grand point moi qui m'inquiète c'est la physique du jeu comme d'habitude. Voilà donc la map du jeu, voilà. Alors c'est pas très compliqué, l'île d'Hawaii, voilà vous avez Oahu. Cette île elle ressemble un petit peu à ce qu'on avait déjà sur Test Drive Unlimited. En même temps ils vont pas pousser non plus les murs, ils vont pas remettre de la terre là où il y en a pas. Ce qui est bien, et je trouve que c'est plutôt cool de partir là-dessus, c'est qu'on a un volcan, donc eau, on a différentes montagnes, on a de la jungle, on a de la terre, on a du sable, on a de la flotte, on a pas mal de choses. Et ça propose comme ça pas mal de biomes différents. Alors après à voir si justement en fonction des biomes, il va y avoir des activités qui seront liées à ça, à être différentes, j'espère que ce sera le cas. On a des villes également, donc j'ai vraiment hâte de découvrir toutes les activités qu'ils vont nous proposer sur cette nouvelle map, qui certes, certes, est beaucoup plus petite que ce qu'on avait sur The Crew 2, mais est-ce que ça suffira pour nous garder sur le jeu pas mal de temps ? Donc voilà, ça c'est déjà la première chose qu'on découvre. On n'a pas encore l'emplacement exact de toutes les épreuves, mais en tout cas, comme je vous le disais, on a des plans qu'on n'avait pas vus jusque là, et qu'on peut découvrir, redécouvrir aussi. Et graphiquement, je trouve que c'est pas mal. Ce qu'il faut savoir également, c'est que durant cette vidéo, ils vont également pas mal accentuer les choses sur les consoles actuelles, donc nouvelle génération de consoles, et c'est surtout ça qu'ils veulent mettre en avant. Voilà, donc de beaux décors, c'est vrai qu'il y a un peu de tout. Ça fait penser à un autre jeu, mais je dirais rien. Ce qui est vraiment dingue, c'est qu'ils ont vraiment pioché à droite et à gauche tout ce qui a marché, et ça c'est incroyable. Donc plein d'activités, plein de challenges, on sait qu'il y aura régulièrement des épreuves qui seront lancées, donc ça c'est cool. De la ville, comme on disait. Et puis il y a ce festival, il y a vraiment ces endroits où on se retrouve, on se regroupe. C'est pas mal foutu ça. Voilà, il y a plusieurs endroits, effectivement, sur lesquels on va pouvoir se rencontrer, se regrouper. Le Motorfest... Ah, les avions ! J'ai toujours autant de mal avec les avions sur The Crew 2. On va voir si ça s'améliore. Voilà, donc ça, ce sera effectivement le festival où tout partira a priori de là, et ensuite, effectivement, ça va rayonner sur l'intégralité de la map. Circuit de drift, circuit de drag, la double boucle qu'on voit ici derrière depuis pas mal de temps, d'ailleurs, ils nous la mettent toujours à l'écran. Qu'est-ce qu'il va y avoir là-dessus à faire de spécifique ? Grande question. Monster truck, off-road, il y a vraiment de tout. N'hésitez pas aussi, pour tous ceux qui n'ont pas fait The Crew 1 ou The Crew 2, est-ce que vous allez craquer pour Motorfest ? Est-ce qu'ils vont attirer beaucoup de nouveaux joueurs ? On a la mer aussi, c'est vrai que la mer avec les bateaux, ça peut être sympa. Détendre, justement, le terrain de jeu. On n'est pas... En fait, ce qui est assez fou sur The Crew, c'est qu'on n'est pas limité à la terre, comme sur un Forza Horizon, par exemple. On va pouvoir étendre ses compétences, on va dire ça comme ça, ses activités sur la mer également et dans le ciel. Donc, ça veut dire que même si la map, elle est plus petite que The Crew 2, évidemment, mais elle offrira quand même une grande diversité d'épreuves. Alors, ça, c'est une bonne chose, tu vois. Retravailler le moteur graphique. Et c'est vrai que j'ai l'impression... Je suis retourné sur The Crew 2 il y a quelques jours maintenant. Et effectivement, c'est pas mal. J'ai l'impression qu'il a été amélioré, lui, au fur et à mesure. Enfin, c'est que mon avis. Mais là, si on peut avoir un truc un peu plus joli, ce serait vraiment top. Et là, ça a l'air vraiment d'avoir... Ça a de la gueule, quoi. Bon, en dehors du fait que c'est très, très, très coloré. Tu vois, voilà, c'est ça, en fait, ce que je disais. Il nous parle vraiment du rendu splendide sur PlayStation 5 et sur Xbox Series X. Donc, ils mettent vraiment l'accent sur les nouvelles consoles. Bien sûr, le graphique ne fait pas tout. On est d'accord. Mais c'est quand même sympa, quoi. Ah, et ça, ça a de la gueule. Franchement, ça a de la gueule. Les petits reflets, comme ça, sur les flaques d'eau. Alors, évidemment, c'est des choses qu'on a déjà depuis très longtemps sur du Forza Horizon. Voilà. C'est bien aussi que ça évolue du côté de la concurrence. Ah ouais, ça, c'est magnifique. Les sillons de boue. Ouais, franchement, ça a l'air d'être joli. Alors, ça, c'est un petit truc. On en a parlé en live l'autre soir. C'est vrai que ça vous donnera sans doute, ça fera référence sans doute à quelques souvenirs lorsqu'on nous a présenté un autre jeu auquel on joue énormément sur cette chaîne. Ils vont mettre en avant la culture hawaïenne. Ils vont mettre en avant les gens qui font la culture hawaïenne. Et automatiquement, on fait le parallèle avec les créateurs qui font des fresques au Mexique sur Forza Horizon 5. et on a la même chose là-dedans. C'est assez incroyable la façon dont ils ont abordé ce jeu. Voilà, des artistes hawaïens qui ont justement mis en avant des choses intéressantes dans le jeu. Non, mais c'est dingue. C'est exactement ce qu'on a fait, ce qu'on a eu sur FH5. Exactement le même principe. Voilà, donc quelques nouvelles informations sur le jeu. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, je trouve qu'il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes. Il y a des choses qui sont vraiment sympas. Graphiquement, ça a l'air d'être plutôt joli. Et sans doute nettement mieux que The Crew 2. Le point qui moi m'intéresse et le point sur lequel vraiment j'attends des informations et j'espère que je vais pouvoir tester le jeu pendant la phase de bêta à laquelle d'ailleurs vous pouvez vous inscrire chez Ubisoft. Je veux voir la physique. Je veux voir cette physique. Je veux voir comment ça fonctionne. Je veux voir comment vont réagir les bagnoles. Je veux vraiment savoir s'il y a eu un changement par rapport à The Crew 2. C'est vraiment là que j'attends le jeu avec impatience. Graphiquement, ça a l'air de faire le taf. Très clairement. Ça a l'air d'être joli. Il y a des petits détails comme ça qui sont vraiment très 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 beaux. On a vu les sillons dans la boue. On a vu la texture également du bitume. Franchement, ça a l'air d'être bien. Les voitures, elles ont l'air d'être suffisamment diversifiées. Il y en a énormément. On peut même récupérer toutes celles qu'on avait. Enfin, une bonne partie de celles qu'on avait sur The Crew 2. Donc, il va y avoir de quoi faire. Au niveau des activités, c'est incroyable tout ce qui est déjà proposé. Et je pense que ça s'étoffera encore au fur et à mesure des différentes mises à jour. Donc, voilà. Une fois de plus, je suis hyper hypé par tout ce qui est présenté. Et j'espère vraiment, vraiment, vraiment que l'on se retrouvera très nombreux sur ce jeu pour faire des courses en coop ou en JCJ. On verra comment ça fonctionnera. Ça aussi. Voilà. En attendant, écoutez, moi, je vous dis à très bientôt. Et j'ai hâte d'avoir encore de nouvelles informations sur Motorfest que je vous partagerai, évidemment. Allez, salut tout le monde. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada